Et Edouard, je pense que le moral est au beau fixe parce qu'on vient de nous apporter un plat, décrivez-le, tiens, ce joli plat. Alors, un gratin dauphinois, un petit peu de crème, toujours un peu de gras, le gras c'est la vie dans la cuisine, et puis le gras équilibré c'est très très bon. Voilà, c'est ça, et de l'agneau. De l'agneau qui est élevé ici sur l'exploitation effectivement à la ferme bio de Châtenoy. Et je vais donner la parole à Kevin Frias qui est un chef restaurateur à Nemours. On vous retrouve, donnez-t-il le nom de vos deux restaurants, Kevin ? Alors, il y a le Haut Forum qui est en face de l'église dans le centre-ville et un autre qui s'appelle l'Entre-deux sur les quais du loin. Magnifique assiette que vous nous avez faite là, Yves Condebord, vous confirmez ? Ah oui, c'est des assiettes qu'on attend dans ces lieux, c'est des assiettes qui sont qualitatives et authentiques. Et on sent de l'esprit et du produit, on sent l'agneau. C'est l'importance, c'est une belle odeur, c'est fin, c'est doux. L'agneau a été élevé ici sur l'exploitation, on les a entendus au début de l'émission avec Marion Sauveur. Et la pomme de terre est cultivée aussi ici. Ici, sur le dessus, il y a des herbes, c'est de la petite timprenelle, c'est des herbes qui poussent dans les prairies où les agneaux gambadent. Et à côté, il y a un petit jus avec les carcasses. Comment vous l'avez fait votre sel d'agneau ? Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez cuisiné. Du coup, on l'a levé de l'os, on l'a retiré de la panoufle, donc la partie un peu grasse qui est autour. Oui, ça se mange ça ou pas ? C'est ce qu'on retrouve autour de l'agneau, qui va un peu apporter du gras à la viande sur la cuisson un peu forte du barbecue. C'est beau ça, oui. Et alors ensuite, la cuisson ? Au barbecue, tout simplement, un peu d'huile dessus. Nous, on a aromatisé l'huile avec l'ail des ours, comme on a parlé tout à l'heure. Pareil, l'ail des ours, nous, on a de la chance, ça pousse dans le coin, mais ça pousse un peu partout en France. C'est la saison, Yves Condébord, de l'ail des ours. Pour l'histoire de l'ail des ours, ça vient au départ un peu, je dirais, des côtés montagnes, parce qu'on dit que c'est la première plante du printemps, la première plante verte qui pousse. Et donc les ours, quand elles sortent d'hibernation, c'est la première plante qui mange. Et c'est vrai que ça a un goût qui ressemble un peu à un goût très aillé. Ça ressemble un petit peu, quand on va s'y tromper, à la feuille du muguet, un petit peu, l'ail des ours. Par contre, si on va l'accueillir, il faut faire attention, il faut mieux faire accompagner. Il suffit de goûter. Oui, oui, mais le muguet, c'est toxique. Attention, c'est pour ça, il ne faut pas manger les clochettes. Et combien de temps de cuisson, tiens, pour votre gratin d'eau finnois ? Racontez-nous, parce qu'il y a un grand débat sur le gratin d'eau finnois. Comment vous le faites ? Tiens, racontez-nous les différentes étapes, Kevin. Alors, nous, on tranche les pommes de terre. Très finement, j'ai vu. Très finement, pas très épaisse. Ensuite, on fait plus de crème que de lait. Les pommes de terre, je ne veux surtout pas les laver. Ah oui, exactement. C'est très important. Très important, on garde la fécule. C'est la liaison qui fait la liaison. Qui fait la liaison. Et ensuite, crème, un petit peu de lait, mais nous, on aime bien la crème, 30% de matière grasse. Aïe, noix de muscade, sel, poivre. Et combien de temps au four ? Une heure. Une heure à quoi ? 180 ? 180. Alors ça, c'est une première technique. Mais il y a une autre version que je fais régulièrement maintenant. C'est Anne-Sophie Pic qui m'a appris ça. C'est que vous mettez les pommes de terre à cuire dans le lait avec le sel et les épices. Et on gagne un petit peu de temps. Ça, c'est quand on est un peu pressé en semaine à la maison. Ça, c'est ma technique. C'est pas mal. Ça, on fait tout cuire. Et on remet ensuite. On fait aller un petit quart d'heure de cuisson dans la casserole. Et après, on met au four à peine 20 minutes. Et ça marche bien aussi. On a une belle coloration par-dessus. Il faut attendre que le lait soit bien épaissi quand on fait ça. Oui, il ne faut pas enfourner un truc liquide. Vous avez raison, Ophélie. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, justement, avec la belle sel d'agneau cuisinée par Kevin ? Et puis, ce gratin dauphinois qui est très beau, avec ses belles couches superposées. C'est fondant. Il y a un petit peu de croustillant à la surface. On s'éclate avec quoi ? Alors, là, j'ai pris un château bois-beau-lieu. C'est un Côte-du-Marmandais. Je vous expliquerai exactement pourquoi j'ai choisi ce vigneron. Parce que chez lui, j'adore Histoire d'Abouriou, qui est un cépage local. Et tout le but, c'est d'en faire de la fraîcheur. Mais là, c'est la cuvée Cadriche, qui est beaucoup plus costaude. Avec Malbec, Cabernet, on a vraiment quelque chose d'un jus qui est plein, qui est structuré. Parce que souvent, avec l'agneau, c'est ce qu'on essaye de viser. Il faut quand même des tannins pour aller dans le gras, pour tailler un peu dans le gras. Et de la structure, parce qu'il y a quand même des arômes forts avec l'agneau. Donc, il faut essayer d'atteindre l'équilibre. Donc, on peut aller soit dans du Médoc, à Bordeaux, si on aime les choses un peu conventionnelles. Soit dans le Sud-Ouest, on a des très belles choses. Mais aussi des Rouges de Provence ou Rastaud dans le Rhône. On a plein de choix, mais on essaye de viser des tannins, de la structure et des arômes assez corsés. Et bien voilà, ça c'est bien dit et ça marche bien effectivement avec l'agneau.